Ça s'appelle Live, aujourd'hui on est pour jouer en fait à une ROM hack Alors oui c'est une ROM hack On va jouer en fait à la réplique de la bêta de New Super Mario Bros DS Une réplique de la version bêta qui a été présentée à l'E3 2005 si je ne dis pas de bêtises Et donc là, d'habitude je lance le jeu, etc. Il y a l'écran de titre que là, il n'y a pas de modification du coup J'ai commencé le jeu un peu à y jouer Voilà, etc. J'ai un peu à y jouer pour voir à quoi ça ressemble Et c'est vraiment comme un peu l'E3 2005, alors j'oublie toujours, je dis 2004 Donc là on va commencer à tester la ROM hack Donc là c'est tous les jeux là que vous risquez de tester forcément dans des prochaines vidéos Bien évidemment Alors j'ai installé, pour ceux qui veulent savoir, j'ai installé ça sur Mario Bros Hacking Domain Mais ça je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu illégal, voilà Et j'ai téléchargé la version 2, 2.1 ou 2.0 Donc forcément, je vais aller jusqu'au monde 5 Mais bon, il y a un monde 5, il n'y a pas de grandes modifications Donc on va faire une nouvelle sauvegarde pour cela Et on va faire, je pense, le monde 1 pendant cette vidéo On va faire une petite découverte Parce que moi j'ai commencé le jeu parce qu'il avait l'air trop bien Donc là, la cinématique, c'est totalement banal, c'est comme le jeu original Mais c'est vraiment dans les niveaux que, si vous écoutez la musique, ça fait penser à un téléchargement de DS Un téléchargement de DS, mais dans les trailers que nous avons montré Il y avait bien ces thèmes Et je ne dis pas de bêtises parce que j'ai vu le trailer avant de télécharger la ROM hack Pour voir, c'est vraiment pareil Donc là, on constate une petite différence ici Comparé aux versions Donc là, on va tester Et c'est là, à partir du monde 1.1 Qu'il y a des modifications Alors, normalement Après, si je dis des bêtises, dites-moi dans les commentaires Normalement, on devait contenir 3 power-ups Et là, on en contient 1 Et là, en bas, ça devait ressembler à ça, normalement Voilà J'espère pas perdre Parce que c'est vraiment une découverte De cette ROM hack Donc Je vais essayer de faire moins de cut Comme ça, vous découvrez la ROM hack Donc là, je crois que dans les trailers On pouvait taper Et on pouvait faire comme dans Mario 64 au DS Vous voyez, le son est modifié, etc Voilà, hop là C'est cool, c'est tranquille, c'est très bien Et là, après, à partir du tuyau Cool, un champignon Je vous disais, à partir du tuyau C'est là qu'on a vu vraiment dans les trailers Quand on jouait à 2 Voilà Il y avait ça, après un moment Enfin, tout a été refait vraiment à la perfection Je vous montre l'écran du haut, franchement Donc là, regardez, je vous ai montré l'écran du haut, désolé Donc il faut aussi que ça devait ressembler à ça, normalement Dans les trailers que vous avez montré C'était ça, à peu près On va essayer de récupérer la pièce d'étoile sans perdre Oh oui, j'ai réussi Dans la sauvegarde, j'ai pas réussi Maintenant, on me remonte en haut Alors, normalement, Mario devait faire un truc Comme ça, on freine et après on saute Comme d'un Mario 64 DS Je vous l'ai montré dans la vidéo du bug Vous avez forcément pu lui parler de Mario 64 DS Donc voilà Oh, purée, les feux d'artifice Oui Sinon, en bas, rien de pas grand changement Mis à part quelques petits Pas grand changement, finalement, en fait Aussi un niveau banal Sauf les boules de flammes Qui ont été changées dans les versions finales Enfin, si vous avez regardé ma vidéo L'astuce pour avoir 99 vies dans le jeu Vous avez forcément vu le jeu Vous avez forcément joué au moins une fois Ah, parce qu'il est très connu le jeu Oh, trop cool, je vais faire de feu Oh, punaise, je vais faire de feu Plus jeune homme Ah oui, ça c'est exclusif À un niveau dans le téléchargement de DS Dans le téléchargement du jeu, quoi C'est une tortue bleue Qui est disponible Bon, par contre, la rhum est buguée, hein, désolé C'est qu'une version bêta, après, hein Non, je peux pas Pas le gros champignon Et normalement, on devait faire un petit saut C'est pris dans le jeu Ça, il était dans le jeu original Ça, je savais pas C'est normal Franchement, le jeu est très différent De ce qu'on a eu au final Je veux pas perdre Après, normalement, il devra encore avoir la musique Tédé, 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 tédé Peut-être à ce niveau Peut-être, château Parce que On va faire vraiment une petite découverte, quoi Parce que le jeu, elle a l'air vraiment Vraiment Enfin, j'ai fait le monde 1 Et j'aimerais pas trop vous spoiler Le mieux dans tout ça, c'est de le tester Mais bon Vous conseillez de tester ça sur l'émulateur Sur l'émulateur Parce que sur une vraie console, il faut avoir la cartouche R4 Qui coûte, je crois, dans les 30 euros Si je dis n'importe quoi Si je dis n'importe quoi, eh bien Dis-le-moi dans les commentaires Donc là, voilà Un niveau encore banal On va essayer de récupérer aussi quelques pièces d'étoile Ou Attends Il faut que j'écrase cette tortue bleue C'est quoi cette animation ? Attends, vous avez vu cette animation ? Oh là, je vous regarde énormément de contenir 3 power-ups, je crois Alors, je suis pas sûr que c'était prévu dans la bêta qu'on peut faire ça Je pense après, c'est l'imagination du gars Pour nous dire à quoi aurait pu ressembler Mario, le prototype à l'époque Par contre, les Koopas, elles n'aiment pas très bien Elles sont pas très bien animées quand même Même pour la bêta Enfin, c'est pour la déesse Après, j'aurais pu jouer sur la tout première déesse Pour vous faire un peu Un univers un peu nostalgique Voilà Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte sur la réplique de Mario Bros DS La réplique de la bêta Si vous voulez, je vous mets le trailer dans la description pour que vous pouvez le voir C'est très intéressant Enfin, moi Vous allez voir que le jeu ressemble très très beaucoup aux images qu'on a vues dans les trailers Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !